Alors, il devait y avoir un débat avec Hélène Gaudy et puis Sandrine Bonner à propos du film de Bresson, qui met en scène finalement une troisième mouchette, qui n'est ni la mouchette de Sous le soleil de Satan, qui n'est ni la mouchette de la nouvelle histoire de mouchette, mais qui est une troisième mouchette. Et Mathieu, qui a justement revu le film la semaine dernière, peut en parler. On va en parler. On va voir en parler. J'étais en train de dire à Mathieu que sur l'absence de spiritualité, je n'étais pas tout à fait certaine de moi, notamment avec l'apparition du personnage de la vieille sacristine. Mais je crois qu'il veut dire quelque chose là-dessus. Non, mais de la même façon que ce matin, ce que j'ai dit, vous savez, je n'étais pas du tout sûr de moi. C'est mon histoire qui rejoint exactement ce que tu disais. Non, il est vrai que parce qu'il n'y a pas de personnage de clerc, d'intercesseur, parce qu'il n'y a pas une présence divine manifeste dans ce récit-là. Il n'y a pas l'Église. Il n'y a pas l'Église, exactement. Il n'y a pas l'ordre de l'Église, n'est pas là. Exactement. Et que c'est très rare, peut-être même unique, non ? Oui, oui, c'est ça. Dans l'œuvre romanesque de Bernanos, on aurait tendance à vouloir peut-être voir une part de sacré son Dieu ou en tout cas d'en conclure que la divinité est absente. Mais il me semble que, comme vous le savez, Dieu gît dans les détails et que précisément il est là tout le temps, partout, mais qu'il n'y a pas cette manifestation et cet acte de nomination, surtout, qui passe par le biais de l'Église. Et ça rejoint un peu ce que je tentais de dire ce matin, c'est que Mouchette est une sainte, la sainteté est mutique et elle n'a pas besoin d'énoncer le nom de Dieu pour que Dieu soit là. Oui, mais alors moi, je ne trouve pas que Dieu soit là dans la nouvelle histoire de Mouchette. Je trouve qu'on est dans un monde totalement archaïque, gouverné par des puissances élémentaires, obscures. Pour moi, c'est beaucoup plus le roman d'un sacré immanent, d'un sacré en plateau, la plaine, les marais, les marais qui aspirent par le fond. Pour moi, il n'y a pas de ciel et Mouchette, elle est sainte parce qu'elle est sacrifiée, mais elle est sainte dans la main de Bernanos, en fait. On va rentrer dans un débat. Non, non, mais ça... Il faut parler de Bresson. Voilà, les deux interprétations sont peut-être d'ailleurs se conjointent quelque part, puisqu'il y aurait, si je te suis bien, une espèce d'irruption d'un archaïsme profond dans la sainteté de Mouchette. Alors, ce serait peut-être, pour le coup, le roman de Bernanos qui se rattacherait plus à l'Ancien Testament, du coup. Oui, alors, il y a quand même une trace, pour moi, la trace indicielle du sacré et peut-être du divin. C'est le tissu qui s'accroche dans le barbelé, c'est la jupe qui est toujours comme un suaire, c'est le linceul à la fin. Et là, on voit quand même que Bernanos dispose, enfin, parsème le texte d'indices, de traces qui connectent immédiatement l'écriture, le motif du divin. Et pour moi, le foulard, c'est ce détail, oui. Je suis d'accord, là. Oui, alors non, j'aurais mieux fait tout à l'heure de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de dire que j'avais revu Mouchette la semaine dernière sur grand écran dans un cinéma parisien, une après-midi où je ne sais pas pourquoi je n'avais pas grand-chose à faire ce jour-là, donc j'y suis allé. Et je l'ai revu avec un grand plaisir, un grand bonheur, bien sûr, le fait de savoir que les rencontres de Chaminadour se profilaient, n'étaient pas complètement non plus innocents à ma décision d'aller voir ce film. C'est compliqué parce qu'on ne va pas se substituer à Hélène et encore moins à Sandrine Bonner, évidemment, qui aurait pu parler de Mouchette, mais qui aurait parlé de l'autre Mouchette, qui aurait parlé de celle de Sous-le-Soleil de Satan, et qui finalement n'est non seulement pas du tout le personnage. Tu as dit d'ailleurs qu'elles avaient vraiment des points de comparaison. Moi, en fait, je trouve qu'elles ne se ressemblent pas tant que ça, quand même. Psychologiquement, elles ne se ressemblent pas. Socialement, bon, tu l'as dit, c'est vraiment très, très différent. Elles se ressemblent très, très différentes, surtout socialement. Elles ne sont pas du même milieu social. Non, mais ce qui les unit, c'est un âge de la vie, tout de même. Oui, bien sûr. Ces deux adolescentes de 14 ans qui vivent aussi dans les mêmes paysages, ça crée quand même... Elles ont quelque chose en commun. Elles ne sont pas si dissemblables. En revanche, ce n'est pas les mêmes, bien sûr. Le fait que ce soit deux filles de 14 ans qui portent le même nom, je trouve que ce n'est pas anodin. Oui, elles vivent en plus une irruption de la sexualité dans leur vie très abusive dans les deux cas. Dans les deux cas, mais oui. La question du désir n'est plus posée pour celle de Sous-le-Soleil de Satan. Elle n'est absolument pas posée pour... Elle ne se pose pas du tout pour Mouchette. C'est plutôt la question de la sexualité, pas du tout du désir. Je pensais là, du coup, en t'écoutant, j'essayais de voir un peu comment Bresson représentait les points que tu soulevais. Alors, d'abord, il faut dire une chose d'assez étonnante, d'ailleurs, de la part de Bresson. Enfin, disons que c'est un choix fort, mais questionnable, probablement. C'est qu'il ancre son film, son récit, dans une réalité historicisée, tangible. On est clairement dans les années 50. Le film sort en 60, non, c'est pas ça ? 67 ? Donc, en tout cas, il le filme vraiment dans ces années-là. Il y a des autotamponneuses. Il y a plein de signes comme ça qui clairement évoquent la France rurale des années 60. Alors que la nouvelle histoire de Mouchette se situerait plutôt, même si, de fait, Bernanos l'ayant écrit avant, on imagine plutôt une France du début du siècle. Mais enfin, il y a surtout quelque chose de très intemporel et archaïque, justement, pour revenir à ce que tu disais toi-même, très élémentaire, dont Bresson se détache un peu. Oui, en fait, ça, c'est quand même ce truc de l'adaptation. C'est que, précisément, le caractère archaïque, élémentaire, assez primitif que l'on lit dans la nouvelle histoire de Mouchette, notamment ces lieux qui sont agencés et qui forment une forme de typologie de lieux. On a l'impression que chaque lieu pourrait s'inscrire avec une majuscule. Je le disais, la maison, la hutte, etc. On sent aussi que les mouvements sont des êtres. Et surtout quand les êtres et les animaux s'entremêlent, c'est-à-dire au fond des bois, ces mouvements-là sont toujours brusques et soudains. Et surtout, la topographie du livre est très élémentaire. On a vraiment la communauté des hommes, le bois comme le lieu du sacrilège, puisque c'est le lieu où Mouchette va être violée, dans la hutte d'Arsène où elle le rencontre. Les espaces sont très clairs et ce sont des espaces qui sont vidés de leur historicité, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient vidés d'une actualité possible. Or, le premier geste de Bresson, c'est aussi de les remettre dans une forme d'actualité. C'est vraiment le premier geste de l'adaptation, de l'incarnation. C'est-à-dire que cette atemporalité, il ne peut pas la saisir. Et d'ailleurs, lui, il est obligé d'aller chercher quand même une figuration possible de cette histoire dans des lieux qui existent. Et d'ailleurs, il ne tourne pas du tout dans le Nord. Je crois que le film a lieu plutôt dans le Sud. Il ne tourne pas du tout dans l'artoir. Ce n'est pas très déterminé, mais effectivement, a priori, ce n'est pas le Nord. Mais ceci dit, on sait que Bresson a toujours ce rapport, ce cadrage de l'espace très particulier. Il va toujours vous filmer un pan de mur et le bas d'une porte. Et puis, pour faire entrer un personnage dans une pièce, on aura la porte qui s'ouvre et la jambe qui passe. On verra un pied. Enfin, voilà, il y a tout ce système de cadrage. Et alors, justement, ce qui est assez intéressant pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il nous donne des signes d'époque quand même assez clairs. Et on sent qu'il a vraiment en plus. Parce que des autotamponneuses chez Bresson, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, il y a vraiment une volonté de nous dire, bon, vous voyez, nous sommes autant des autotamponneuses. Et puis, peu à peu, j'ai l'impression quand même que lui aussi, à travers le cadre et à travers la façon dont il filme, le corps de Mouchette et la nature autour d'elle, et surtout, la façon dont elle vient prendre sa place dans la nature, c'est-à-dire presque dont elle vient se loger dans le cadre. Une des parts, en fait. Voilà, exactement. Parce que c'est un des éléments. C'est comme s'il peu à peu y vidait le film de cette dimension identifiable sur le plan historique. Donc, c'est comme s'il avait besoin, quelque part, de poser l'époque à laquelle se passe le film pour ensuite, presque par couche, retrancher l'époque et aller vers une sorte de rapport beaucoup plus élémentaire, en fait. Oui, moi, j'ai toujours le sentiment, quand je pense à La Mouchette de Bresson, que Mouchette apparaît derrière un branchage. Elle apparaît toujours dans un feuillage, un peu derrière un taillis. Elle est totalement fondue, finalement, dans une nature ténébreuse, obscure et assez hostile aussi. Absolument. Et quand on revoit le film, ce qui est assez frappant, c'est qu'elle a des lieux, Mouchette. Elle a ce geste, notamment, de lancer de la boue sur ses camarades de classe qui sortent de l'école. C'est dans le livre aussi, absolument. Mais pour effectuer ce geste, dont on voit très bien que c'est une espèce de rituel, que c'est probablement quelque chose qu'elle fait à peu près tous les jours, si ce n'est tous les jours, elle vient se loger dans un endroit. Elle vient presque se mettre, vous savez, comme pour les animaux, on parle de couler, c'est-à-dire c'est l'endroit qu'ils ont frayé et où ils ont l'habitude de passer et qui presque est leur lieu à eux et aucune autre espèce et aucun autre individu du monde animal ne va venir occuper cet espace-là. Et ça, c'est très beau, je trouve, dans la façon dont Ambresson nous montre ça, dans la façon dont il filme ça, dans le cadre de ça, c'est que le lieu existe, on a cet endroit, cette coulée, et elle vient s'y mettre. Et de là, après, elle balance... Le talus, en fait, dans le roman, c'est le talus, c'est ce fameux talus où elle se poste et d'où elle voit, où elle arrache la terre. Et alors, rappelle-moi, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que dans le roman, elle lance d'en haut. Le talus, il est plutôt en haut, alors que dans le film, c'est d'en bas. C'est plutôt d'en bas. Oui, elle est en bas et elle balance... Mais ce qui est... Je trouve ce qui est assez fort, quand même, c'est la continuité qu'il y a entre le livre et le film. Je veux dire, malgré la transposition temporelle, je trouve que Bresson adapte Mouchette et il peut le faire parce que le texte de Bernanos est déjà extrêmement tout le temps cadré sur elle. C'est-à-dire que Mouchette, elle suffoque un peu tout le livre, évidemment, quand il y a la sacristine, quand il y a la scène des commères au village, etc., il y a des espèces de pauses. Mais sinon, Mouchette habite totalement le livre, totalement toutes les pages. Et d'ailleurs, finalement, quand le livre commence, on est déjà avec elle, puisque le livre commence par un « mais ». La première phrase du... On a l'impression qu'on prend quelque chose en cours de route. La première phrase du livre, c'est « mais déjà, le grand vent noir qui vient de l'ouest, le vent des mers, comme dit Antoine, éparpille les voies dans la nuit ». Donc, on est déjà dans un mouvement. Les choses ont déjà commencé. Et ce met déjà inscrit un contre, un revers. Il y a déjà cette histoire de mouvement. Et je trouve que la question du mouvement dans l'écriture de la nouvelle histoire de Mouchette est réellement extraordinaire. C'est-à-dire que Mouchette, c'est un être... Quand je disais tout à l'heure, cette histoire de mobilité, d'un grain mobile sur la petite mouche qui est un peu au trajectoire confuse, extrêmement... Mouchette, elle est comme ça. Et dans le film, elle est comme ça aussi. Mais j'ai le sentiment que, en fait, Bernanos, il est déjà dans un cadrage du mouvement, de la vitesse. Il est déjà dans l'articulation des différents espaces. Là où je sens que, pour Bernanos, la question de la parole se pose moins que pour Bresson, qui appuie beaucoup. Et en fait, au cinéma, la question de la parole, évidemment, elle se pose différemment. La question du mutisme revient différemment. Pour moi, il y a deux choses qui créent une très, très étroite continuité, malgré tout, entre ces deux œuvres, l'une adaptant l'autre. C'est ce que tu viens de dire, le rapport au corps de Mouchette. Et c'est autre chose que tu as souligné tout à l'heure. C'est le rapport au cérémonial, à la cérémonie, au rituel. Tout est ritualisé dans le livre de Bernanos, comme si, finalement, on avait l'impression qu'on nous raconte presque une sorte d'unique, immense cérémonie distribuée en différents rituels qui vont inévitablement aboutir à la façon dont elle va se faire disparaître dans cet étang, dans cette mare. On ne sait pas très, très bien ce que c'est. Et de la même façon, alors pour le coup, mais ça, c'est quelque chose qui appartient à quasiment tout le cinéma de Bresson, qui est quand même très souvent, dont on a l'impression que ce qu'il filme existait avant et perdurera après, et que finalement, ce qu'on ne voit, ce n'est jamais que le moment ou alors une occurrence possible d'une cérémonie. Et ça, il y a exactement la même chose dans le film. Et jusqu'à la fin, j'allais dire, puisque la façon dont il représente la mort de Mouchette est très, très différente, pour le coup, de ce que fait Bernanos, la mort de Mouchette dans le film de Bresson est une sorte de jeu d'enfant, mais là encore, une sorte de cérémonial dont elle, par définition, dont elle n'aura qu'une fois où elle doit le jouer, puisque a priori, on ne meurt pas plusieurs fois, même dans les livres de Bernanos. Mais il faut qu'elle s'y prenne à plusieurs fois, comme si finalement, là, quelque part, son rapport au rituel bégayait un peu, il faut qu'elle s'y reprenne, qu'elle le refasse. Donc, elle est allongée, elle s'enroule dans son propre vêtement, qui est exactement le vêtement que tu décrivais tout à l'heure, que lui donne la servante. Et donc, elle s'enroule, elle monte sur un petit talus et elle se laisse rouler jusqu'au bord de la mare et puis, bon, ne va pas jusqu'à l'eau. Donc, elle remonte, elle le refait trois fois, je crois, dans le film. Mais à la fin, évidemment, le dernier plan, c'est simplement l'eau un petit peu mouvante et troublée où l'on comprend que le corps a disparu. Chute qui ne nous a été finalement signalée que par le bruit, que par le son. Par le son de... Bon, un grand plouf. Donc, on comprend que finalement, elle est arrivée à ses fins et au terme de la cérémonie, qu'elle essayait difficilement de jouer juste avant pour mettre là aussi un terme à ce grand cérémonial dont on parlait. Et sur le langage que tu évoquais... Je reviens juste sur l'histoire. Dans le livre, il n'est pas dit Mouchette est morte, elle rentre dans l'eau, l'eau rentre dans ses oreilles. Donc, on voit qu'elle s'avance dans la mare, qu'elle se penche. Et je crois que la dernière phrase, c'est l'odeur de la tombe. Enfin, elle a dans ses narines l'odeur de la tombe et montée à ses narines l'odeur même de la tombe. C'est-à-dire que c'est une chute. D'ailleurs, le dernier mot, c'est tombe. Et c'est comme si, je me disais, pour le coup, Bresson, il avait adapté plutôt le fait de chuter. Parce qu'il y a quand même cette idée que le dernier mot du livre, l'odeur de la tombe, c'est une sensation. Mais il y a quand même ce terme de tombe qui est un peu polysémique. C'est vraiment la chute ultime. Et c'est vrai que lui, il y a ces trois tentatives pour la faire chuter dans la mare. Oui, mais de la même façon, finalement, on nous montre une mare à la fin. Donc, on comprend qu'a priori, elle est là-dessous. Mais rien n'empêche de penser de la même façon qu'elle est hors champ ou qu'elle va réémerger, qu'elle a nagé. Bon, voilà. C'est simplement, là aussi, les éléments sensibles qui nous font conclure à cette disparition et à ce suicide. Je voulais revenir aussi, tu parlais du cyclone tout à l'heure. Quelque chose de très intéressant qui, pour le coup, est dans le livre et dans le film. Ce qui est surprenant dans le livre, c'est le terme cyclone qui revient. Un cyclone en artois, c'est une tempête, il pleut tout le temps, etc. Mais ils en parlent comme d'un cyclone. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'en parlent pas comme d'un cyclone. C'est Arsène qui en parle comme d'un cyclone. Et ce qui est très beau, je trouve, on parlait justement de ce fameux mutisme de mouchettes. Je l'évoquais ce matin, tu en reparlais à l'instant. C'est très étonnant le mot cyclone dans la bouche de mouchettes. On dit mais qu'est-ce que... Et d'ailleurs, sa mère, malade, sur son lit de mort, l'entend dire cyclone et se moque un peu d'elle en disant bon, il a plu, c'était une pluie normale. Et rien n'empêche de penser que c'était effectivement plutôt une pluie normale, un peu impressionnante à cause du vent et puis de la nuit qu'elle a passée, surtout en étant mouillée, etc. Et finalement, ce que je me disais tout à l'heure en t'écoutant, c'est dans son mutisme, la fois où elle essaye de dire quelque chose, où elle essaye de s'emparer d'un mot, d'un mot peut-être qu'elle ne connaît pas, d'un mot trop grand pour elle, on va lui dire non, en fait, le mot que tu emploies ne désigne pas la réalité que tu as vécue et donc c'est presque une sorte de mutisme redoublé, c'est-à-dire qu'en plus on la renvoie à une déficience du langage. C'est comme si elle lui disait écoute ma fille, tu ne sais pas très bien parler, n'essaye pas. Je me demandais si le cyclone, ce n'était pas à ce moment-là comme un espèce de déluge qui tombait sur le bois et donc pour moi il y avait aussi une manne sacrée, alors ce sacré, voilà, des forces, des forces primitives, un peu cette espèce de manne qui agite le livre et pour moi je me disais alors est-ce que quand elle évoque le cyclone il y a aussi l'idée qu'elle a traversé cette nuit qu'elle peut avoir aussi vécu comme un cyclone d'ailleurs la rencontre avec Arsène le fait qu'elle sait qu'il s'est passé quelque chose elle ne sait pas bien quoi le rôle de l'alcool aussi c'est-à-dire que la pluie et l'alcool sont deux anesthésiants et qu'en fait voilà et même si Bernanos est très clair sur ce point sa pensée ne lui est pas claire elle n'est pas totalement elle n'a pas totalement l'accès à sa propre pensée elle sait qu'il s'est passé quelque chose qu'il s'est passé quelque chose d'important et qu'elle est modifiée pour toujours et donc il y a cette idée qu'elle a aussi traversé un cyclone et moi je l'avais lu aussi comme ça cette histoire de cyclone comme la grande tempête le grand tourment du livre cette espèce de déluge qui finalement fonctionne comme une initiation mais là comme une initiation justement à la violence essentiellement d'ailleurs à la violence et à la mort qui se rapproche oui de toute façon c'est un récit initiatique elle en a très clairement on en parlait du rituel etc la défloration ça c'est un mot mais pour le coup ça serait assez bien ajusté à cette nuit là et pour revenir à la question de la sainteté quand même qui nous intéresse beaucoup non mais en fait je me fais la réflexion en t'écoutant à l'instant je me dis le propre des saintes et surtout des saintes jeunes filles c'est qu'elles sont généralement non pas tant soumises à une grande révélation qu'à des apparitions bon si on pense à Bernadette voilà par exemple Bernadette qui finalement d'ailleurs pourrait être quelqu'un qui ressemble un petit peu à Mouchette mais bien sûr de par son extraction sociale rurale etc bon Bernadette quand elle va à la grotte qui n'est pas une grotte d'ailleurs comme chacun sait mais un simple abri à Massabielle elle va faire donner à manger aux cochons et bon il y a la vierge qui apparaît Mouchette elle n'a pas d'apparition quoi ça c'est quand même un truc assez surprenant non et d'ailleurs la manière dont Bernadette traite et dont Bresson traite aussi la rencontre avec le braconnier ça n'occasionne aucune surprise de la part elle le connait déjà il y a une forme de je ne dirais pas de passivité mais finalement elle a cette force d'être présente aux situations et finalement elle est là point elle est là et c'est c'est presque ce qui en fait d'ailleurs une sainte c'est à dire que Mouchette elle ne se détourne jamais mais elle elle est là et elle c'est impressionnant parce que quand quand lui quand il le rencontre quand il surgit c'est la nuit c'est une fille de 14 ans on est au fond d'un bois il pleut c'est même si elle le connait il y a quand même d'ailleurs toute la première scène c'est magistral d'ailleurs il y a quand même le malaise quelque chose pourrait advenir qu'il n'advient pas tout de suite et elle n'a pas peur elle est là c'est extrêmement explicite dans le texte il apparaît mais en fait ça n'est pas pour elle du tout une apparition celle qui serait plus une apparition c'est mais en fait ça ne se joue pas comme ça ça serait la vieille sacristine mais qui joue un rôle très très différent parce que la vieille sacristine c'est vraiment un personnage de village et une figure que les anthropologues connaissent bien une figure alors pour le coup de archaïque de religion dans les villages où c'est la servante des morts c'est celle qui vient officier dans les maisons quand il y a un décès qui survient dans un village et tu vois que donc je voulais finalement te donner absolument raison puisque c'est c'est une sainte sans dieu puisqu'il n'y a pas d'apparition divine il n'y a pas non plus d'apparition de substitution c'est à dire que l'église lui donnerait la connaissance ou l'accès ou simplement le nom de dieu et que donc c'est effectivement une sainte qui même si dieu gît dans les détails qui peut être rendue à la sainteté du fait même de ne même pas avoir cette apparition pour elle c'est cet ultime renversement qui est un peu la révolution du texte ouais en tout cas on va peut-être pas merci beaucoup pour prolonger simplement simplement rappeler simplement vous dire que ce soir donc il y a une projection de Sous le soleil de Satan et Hugues va probablement vous en parler tout de suite qui est donc l'autre mouchette de l'oeuvre de Bernanos qu'on verra ce soir mais bien sûr voyez si vous ne l'avez pas vu Mouchette de Bresson qui est quand même un très très grand film mais surtout il disait ça enfin bien non mais c'est vraiment un très très je ne sais plus qui disait c'est un texte splendide je pense que moi c'est un de mes livres préférés c'est toi qui disais hier que Bernanos avait été singulièrement bien servi par les cinéastes qui l'avaient adapté je ne sais plus qui disait ça ouais c'était sans doute le réalisateur français le mieux servi bon bah évidemment là on en a une des meilleures preuves juste une question Bernanos a dit Mouchette c'est la guerre civile est-ce que cette identification Mouchette c'est la guerre civile c'est une déclaration de Bernanos est-ce que cette identification des deux ne pourrait pas vous réconcilier sur le point de la présence ou non du divin, du religieux de l'innocence sacrifiée et muette etc j'en sais rien mais ça me vient à l'esprit parce que c'est pas rien comme déclaration de dire que Mouchette c'est la guerre civile c'est oui on citait hier le passage célèbre des paysans raflés au crépuscule couverts de poussière et emmenés à l'abattoir par leurs bourreaux c'est ça la naissance de Mouchette Mouchette vient de là c'est-à-dire cette misère radicale de figure soumise à la violence elle vient du spectacle des paysans mallorquins emmenés à l'abattoir et après il la compare aussi pour filer la métaphore mallorquine à un taureau elle a la pugnacité la résistance et l'énergie du taureau donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un récit archaïque comme je pense d'ailleurs la volonté de mettre en scène une communauté qui soit toutes les communautés c'est aussi présent dans le journal d'un curé de campagne il le dit à son éditeur mais là on est dans une espèce de récit archaïque à base historique très précise donc c'est assez extraordinaire comment il part d'un sentiment qui est vraiment inscrit dans un moment de l'histoire qu'il a vécu qu'on lui a raconté enfin en tout cas il était là et puis à partir de là il y a une décantation qui se produit et il bâtit une fable universelle qui est assez extraordinaire c'est vrai que là il n'y a pas de soutane comme disait Léon Daudet mais il n'y a plus de soutane mais Albert Béguin à qui on ne la faisait pas a dit mais oui mais la soutane c'est l'auteur lui-même c'est-à-dire qui dit la messe dans Mouchette dans Mouchette la messe c'est l'écriture de Mouchette qui est dite par l'abbé Bernanos c'est presque on pourrait dire d'ailleurs cette histoire de liturgie on pourrait dire que tout le texte est une liturgie et peut-être qu'on pourrait dire que tout le texte est une messe en fait mais moi je trouve quand même que dans cette histoire de soutane il n'y a pas la soutane mais il y a quand même tous les voiles les voiles les fichus ça c'est très important dans ce livre le sensuaire tout le temps tout le temps ça revient tout le temps la jupe sur la tête le foulard ça quand même pour moi c'est ce qui accroche en fait ce qui accroche aussi des traces indicielles aussi du divin alors évidemment du coup Brisson il arrache un peu en la situant dans un autre contexte il arrache il la ré-historicise il la ré-historicise et ailleurs et autrement mais il y a une remarque quand même là qui me revient je ne sais pas si vous avez remarqué le corps quand même de Mouchette dans le film de Brisson il y a quelque chose d'assez frappant c'est qu'elle est relativement fluette toute mince et tout ça mais elle a des jambes assez épaisses avec ces espèces de gros marcheuses oui oui c'est ça il y a quelque chose de très très tu parlais là à l'instant de cette misère et en même temps tu as employé je crois le mot solide ou quelque chose de la force de ces gens là la pugnacité du taureau et je trouve que dans le corps de Mouchette dans le film ça passe dans les jambes tout à fait tout à fait et dernière chose je vous pose la question puisque vous avez vu le film la gardienne des morts est-ce qu'elle est dans le Brisson ? oui elle n'a pas je savais je l'ai excusé elle est beaucoup moins importante c'est un personnage qui est elle est extraordinaire dans le livre génial c'est un personnage incroyable Max Milner considérait que c'était peut-être le personnage le plus extraordinaire qu'est créé Bernanos bon ça c'est Max Milner mais c'est vrai le personnage est extraordinaire c'est vrai qu'il est formidable mais par ailleurs Bresson s'en inspire il est beaucoup moins présent dans le film c'est un personnage moins présent moins charismatique aussi mais qui par contre dans le scénario dans le déroulement narratif a la même fonction c'est à dire que c'est aussi c'est elle qui va déclencher la fin c'est elle qui donne les linges les linges qui normalement doivent servir en plus à enterrer sa mère ce qu'on n'a pas dit si si bien sûr si toi tu l'avais dit et voilà et elle elle les utilise pour s'enrouler et mourir dedans en fait d'ailleurs le personnage de la gardienne des morts c'est un vampire c'est un vampire psychique parce que elle prend les secrets elle prend les secrets mais elle prend l'énergie vitale parce que souvent chez Bernanos il y a un personnage qui apparaît et on raconte sa vie rapidement c'est toujours des récits absolument géniaux et là on raconte qu'il y a bien longtemps on a confié à cette femme le soin de veiller une jeune fille très malade elle s'est installée que bon cette femme qui n'avait rien de particulier elle s'est installée au chevet de la jeune fille et jour après jour la vie a quitté a déserté le corps de la jeune fille et comme s'il intégrait d'ailleurs celui de celle qui la veillait c'est du vampirisme et donc ce personnage c'est vrai pourrait faire l'objet même d'un film en lui-même et c'est vrai qu'il est absolument génial c'est vrai j'y pense parce qu'il y a tous ces moments de grande grande fatigue de mouchette dans les scènes avec la sacristie elle est très épuisée elle est toujours très épuisée jusqu'à la fin et ça c'est très très clair c'est un thème qu'on retrouvera dans certains récits fantastiques même encore très récemment on ne peut pas rentrer là-dedans mais c'est un personnage très 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 étonnant même dans l'ensemble des personnages bernanosiens juste pour compléter ce qui vient d'être dit effectivement c'est un personnage même maléfique cette gardienne des morts le mot de vampirisme est le bon effectivement et mouchette n'est pas dupe d'ailleurs parce qu'à un moment donné elle se révolte contre elle et je trouve qu'il y a à ce moment-là du film où on va vraiment on est dans la dernière partie du film et du livre surtout on est dans la dernière partie du parcours de mouchette elle va inévitablement vers la mort et en fait il y a cette femme qui intervient comme une sorte de je ne sais pas si on peut appeler ça une ultime tentation mais elle va être dépositaire du secret le plus intime de mouchette et donc il faut vraiment que Bernanos soit un accompagnateur profondément aimant et fraternel pour que le livre ne soit pas désespéré précisément à ce moment-là mais c'est un personnage totalement maléfique tout autant dans le film de Bresson que dans le livre de Bernanos elle est absolument terrifiante dans le film de Bresson oui je voulais compléter aussi ce que je disais à Lydie c'est que ce qui est du point de vue de Bernanos moi ce que je ressens en lisant le livre et d'ailleurs aussi en voyant le film de Bresson c'est la profonde miséricorde que Bernanos a par rapport à cette petite fille la même miséricorde qu'il a eue en regardant les espagnols les paysans espagnols ce que tu disais tout à l'heure et ça pour moi c'est ce que bien sûr il y a l'histoire il y a ce qui se passe il y a toute la narration le récit mais au-delà de ça on sent cette espèce d'idée de Bernanos qui a envie qui regarde justement qui voit qui voit qui voit cette petite fille et qui qui a vraiment un regard d'amour et d'attention d'amour comprendre c'est déjà aimé etc il y a une espèce d'attention à cette petite fille et on imagine je vois moi je vois les espagnols j'imagine les espagnols qui tous ces paysans qui se font qui se font tuer et qui les pauvres quoi et j'imagine ça chez Bernanos voilà c'est tout merci merci je crois que votre intervention inspire beaucoup la famille il y a une chose sur laquelle vous avez insisté que je trouve qui est très importante c'est l'écriture et le rythme parce que tout le roman suit une espèce de musique pour aboutir au final et qui correspond aussi au mot de rituel que vous avez utilisé cette façon que Bernanos a de suivre pas à pas Mouchette ça imprime au roman un rythme qu'on trouve dans aucun des autres romans de Bernanos c'est pas vraiment descriptif c'est un rythme qui est dans l'action mais suivant un certain un certain rythme lancinant enfin qu'il y a quelque chose de mystérieux aussi qui qui fait qu'on on est plongé dans une ambiance entre deux entre deux eaux pendant tout le roman en fait c'est un bon débat improvisé tout de même c'est un bon débat c'est un bon débat Applaudissements.